Il n'y a pas d'animal plus majestueux et gracieux sur le continent africain, ainsi que plus dangereux. La rencontre avec un lion, en règle générale, ne présage rien de bon. Cependant, ces bêtes ne sont pas étrangères aux émotions presque humaines. Les travailleurs du parc national du Botswana ont assisté à une scène impressionnante. Ils ont vu un troupeau d'liens qui se déplaçait lentement sur la route. Sur leur chemin, se trouvait un petit renard famélique mutilé. Sa jambe arrière était endommagée et il ne pouvait donc pas se cacher à temps. Il semblait qu'il deviendrait une proie facile pour les lions. Mais lorsque le troupeau s'est approché du renard blessé, une lionne s'est mise à protéger le bébé. Même le chef du troupeau a été bien amoché par la lionne au collège. En voyant une telle rebuffade décisive de la part de la lionne mère, les autres lions ont perdu tout intérêt pour le renard. Le bébé n'était plus perçu comme une proie. En principe, c'est compréhensible. Un renard leur suffira-t-il pour prendre un bon petit déjeuner ? Les lions se sont simplement arrêtés sur le site des récentes batailles. De loin, il semblait même que le renard faisait également partie de leur troupeau. Après un certain temps, le renard s'est rendu compte qu'il n'avait rien à craindre et s'est lentement éloigné sur trois jambes. Cette histoire très gentille et étonnante n'est pas unique en son genre. Dans des vidéos précédentes, nous vous avons déjà montré comment un chat est devenu maman pour un hérissant, un chien a adopté un oursan et un poulet a rendu la joie de vivre à un singe. Ce phénomène est appelé adoption interspécifique. Récemment, cela est devenu un phénomène fréquent, en particulier sur le territoire des zones. De nombreux cas de ce type ont déjà été enregistrés et le nombre de ces actes bons et désintéressés chez les animaux augmente considérablement. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait que les animaux s'entraident ? Après tout, il semblerait que la loi de la jungle signifie « chacun pour soi ». Mais cela peut-il signifier que l'adoption interspécifique est le résultat d'une intervention humaine dans la sélection naturelle de la faune ? Pas du tout, c'est tout l'instinct maternel. Et non seulement les humains, mais aussi les animaux le possèdent. Par conséquent, de tels cas d'adoption interspécifiques, bien qu'ils soient extraordinaires, sont néanmoins faciles à éliminer. Si vous avez aimé cette bonne histoire, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et de mettre un like. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada